bonjour à tous les amis content de vous retrouver donc ici c'est xrp analyse et halcoin et suite à un don on va analyser armor contre le die donc là on voit bien le bottom qui a été trouvé ici on est pratiquement à double bottom avec cette bougie en formation on va voir un petit peu à la fin de la semaine comment ça va se passer donc double bottom pour moi ça va racheter en masse et pour repartir en w comme on peut voir ensuite à la chute ici la montée nouvelle rechute donc après on peut repartir en w avec les doubles bottom ici donc pourquoi pas repartir en formation comme ça donc c'est assez intéressant c'est un peu comme sur le vélo comme je vous avez fait voir l'autre actif vous avez vu la grosse mèche ici on a eu la grosse baisse une remontée un petit peu plus basse que l'autre et après hop le gros m pour finir donc voilà retournement de situation on voit bien là le w qui pourrait se former donc si on fait pas de nouveau plus bas donc pas de nouveau bottom et donc on pourrait repartir en w avec cette bougie en formation donc pour l'instant on est très bien parti pour le faire donc là avec le m qui est dessiné on voit bien le retournement de situation avec un w qui est en train de se faire en weekly enfin il est en préparation à ce sera confirmé que quand on verra les bougies vertes et qu'on aura cassé la neckline ici des 0 28 500 à peu près donc faudra surveiller ça pour moi il ya un gros support ici les amis donc ici faut pas franchir ça à la baisse vous voyez bien que ce bottom là est beaucoup plus bas que celui là qui est en formation donc pour l'instant on peut repartir en double creux et faire un w un magnifique w derrière pour pouvoir après repartir à la hausse donc celui là je vais le mettre plutôt en jaune et entrée très épais pour l'indiquer vraiment un gros support ici qui est en train de se faire là on va mettre aussi une zone de résistance ici également on voit bien que ça a été beaucoup travaillé ici vous voyez les mèches là beaucoup de rejet sur ce niveau là donc grosse zone de résistance n'empêche là c'est pareil grosse zone de résistance avec toutes les mèches qui a été rejetée là c'est pareil à part là on a fait on a cassé rebond sur le support vous voyez avec les bougies ici donc voilà on a dit qu'un petit peu les différents supports et résistance avant de commencer et puis on a fait quand même une grosse mèche qui a atteint les deux dollars à peu près sur armor donc c'est très intéressant surtout là si vous voulez en acheter maintenant il coûte que 0 16 500 satoshi donc il ya vraiment c'est pas mal 16 centimes 500 donc pour moi c'est un prix très raisonnable donc son bottom était là on n'a pas vraiment d'historique d'avant donc on va le mettre à 0 4 centimes 0 0 4 pardon donc c'est très très bas donc on va indiquer les vagues d'Eliott dans un premier temps et puis on va travailler ça ensemble les amis donc on se place ici le point tout là haut le bottom et puis après on va compter la 3 la 4 et la 5 voilà donc je vais afficher les vagues un peu plus facile pour vous et puis ben on est parti les amis on va travailler ça donc la 2 a fait pratiquement à 100% on est peut-être à 93 95% de correction de toute la vague haussière qu'on a connu ici donc jusqu'aux 2 dollars environ grosse correction on est reparti en M donc double creux on voit bien la mèche ici hop le M a été validé une fois qu'on a cassé ici vous voyez que là avalement baissier ici donc confirmation du M et là on est parti maintenant pour accumulation stagnation donc ça peut encore durer comme ça longtemps sauf que là on voit le double creux qui s'est formé donc si on revoit des bougies vertes en formation sur du weekly ce sera annonciateur quand même de reprise tendance haussière voilà si on voit des bougies vertes ici on voit bien le W qui pourrait s'instaurer à la cassure d'ici de cette neckline donc attention à surveiller prochainement donc ce qu'on va faire les amis dans un premier temps on va analyser la vague 3 après on verra pour la 4 et la 5 par la suite donc on est parti on va compter ça alors déjà la 3 où est-ce qu'on va placer la 3 on va regarder ça ensemble alors donc dans un premier temps la 3 pourrait aller au 100% ici au 2,09$ donc un petit peu plus haut que son ATH donc c'est pas vraiment une statistique qu'il faut prendre en compte les 100% c'est vraiment le minimum donc on va mettre un cadre quand même où c'est qu'il faudra vendre mais on va le mettre beaucoup plus petit parce que c'est pas un cadre vraiment qu'il faut prendre en considération donc on va le mettre en rouge donc zone de vente ici donc petit take profit 5-10% de votre bague de armor la gros take profit ici au 161.8 par contre voilà beaucoup plus important c'est une statistique majeure les 200% ça existe mais c'est pas non plus la statistique qu'il faut prendre en compte donc voilà un petit cadre ici c'est suffisant on a les 261.8 j'annoncerai après les prix vous inquiétez pas pour l'instant on fait les take profit donc la take profit majeure ici 261.8 et si vraiment on venait à éclater tout il y a les 423.6 tout là haut gros take profit n'empêche qui pourrait nous ramener aux sommes des 8,40$ les 261.8 ça serait les 5,25$ les 200% donc statistiques moins probable mais ça peut exister on peut taper sur les 200 et repartir à la baisse donc on est à 4,04$ les 161.8 statistiques prioritaires les 3,30$ et les 100% comme énoncé à 2,09$ donc voilà pour les statistiques pour la 3 donc pour la vidéo on va se concentrer pour les 161.8 les amis donc je vais tracer un vert ici et maintenant on va s'amuser à décompter la vague 4 donc on voit que la 2 vraiment grosse correction énorme à peu près compris entre 93 95% je dirais à vue d'oeil comme ça donc la 4 sera vraiment très petite 1 23.6 recommandé je pense donc on va vérifier ça ensemble alors fibo de retracement on se place au niveau de la 3 bottom 2 et pour moi à 23.6 ça serait pas mal donc on va plutôt placer ça ici pas mélanger avec la vague 3 et la vague 5 on va la décaler légèrement là-bas un peu plus pratique pour vous sinon ça va faire trop à serrer donc la vague 4 donc zone d'achat quand même au 38.2 jusqu'au 38.2 comme ça zone d'achat on va mettre ça en vert grosse zone d'achat entre les 23.6 38.2 donc les 38.2 restent possibles on peut encore corriger au 38.2 tant qu'on n'écrase pas le sommet de la une vous voyez que là les 38.2 il y a encore un petit peu de marge avant de toucher et d'écraser le sommet de la une donc ça peut très bien arriver au 38.2 donc n'empêche que la correction a quand même été énorme donc je ne pense pas qu'on va retrouver une correction jusqu'au 38.2 on devrait s'arrêter au 23.6 voire légèrement un petit peu en dessous sait-on jamais mais voilà on ne devrait pas écraser beaucoup plus et surtout pas le sommet de la une donc voilà pour ça donc 23.6 on va se mettre un petit une petite ligne donc celle là maintenant on va pouvoir supprimer le fibo on supprime et maintenant on va décompter la vague 5 pour savoir un petit peu les targets donc j'ai pas dit les zones au fait d'achat ici donc ça serait les 2 2 dollars 56 il faudrait racheter après le crash et les 2 dollars 09 voilà je vous indique les prix c'est marqué là sur le côté en vert donc 2.56 2.09 pour ceux qui veulent racheter dans ce cadre entre les 23.6 38.2 donc grosse zone d'achat après la remontada du coin pour l'instant on est vraiment au bottom donc faut attendre que déjà le W se dessine pour après se dire bon ben voilà on est parti et on peut atteindre minimum déjà les 100% donc ce qui nous ramènerait au 2 dollars 09 donc vous voyez que là on n'est qu'à 16 centimes 500 donc ça serait vraiment extrêmement valable et maintenant on va compter ensemble la vague 5 pour savoir un petit peu où est-ce que on peut atterrir alors racine je me place à la une et sur le trait du 23.6 là-bas tout là-haut pour la 4 voilà alors pour la 5 on peut très bien s'arrêter au 61.8 pour une 5 donc ce qui nous ramène au 3 dollars 77 500 donc c'est un petit fibo on va dire de sécurité c'est pas vraiment celui qu'il faut privilégier mais faut prendre quand même un petit tech profit après il ya les 100% donc gros tech profit ici au 4 dollars 50 donc chiffre tout rond en plus donc ça c'est un gros tech profit ici qu'il faut prendre et vous avez les 161.8 le coin peut encore monter ici aux 5 dollars 70 c'est un peu plus rare mais on peut encore monter ici mon petit tech profit ici également mais pour moi ça devrait s'arrêter là dans les statistiques standards pour une 5 donc au 100% donc là on a tout le développement du coin vous voyez que là on a eu la montée grosse correction donc maintenant on doit remonter en 3 en 3 même jusqu'à là haut à 8 40 un truc comme ça vous voyez que il ya beaucoup de zones encore que le coin peut aller et puis après les vagues 5 peuvent s'arrêter là maximum et minimum ici faudra prendre un petit target quand même un petit tp de sécurité ici donc voilà un petit peu pour le développement du coin et maintenant on va analyser ça ensemble alors on va regarder en quatre heures les amis pour voir ce que le coin nous dessine alors c'est un petit peu bizarre il ya plein de gaps ça fait des trucs bizarres alors déjà dans un premier temps on va remettre Ishimoku et la moyenne mobile pour voir un petit peu où est ce qu'on en est donc on a eu la remontée on a traversé apparemment la tenkan pour l'instant on est au dessus c'est tout au premier signal d'achat mais c'est pas suffisant maintenant ce qu'on aimerait bien voir c'est au moins reprendre le niveau du plat de la kinjun ici et du plat de la tenkan donc si on confirme déjà au dessus et qu'on se retrouve à peu près par là ce serait déjà bon signe quand même pour une tendance haussière qui reprend pour l'instant niveau volume ça donne quoi alors volume on voit les bougies baissières quand même enfin vendeur beaucoup plus impressionnante que les acheteurs clairement on voit très très bien donc on va regarder aussi le volume profile pour voir un petit peu le creux donc la moyenne se trouve ici alors en bleu c'est aux alentours des 0,2900 satoshi donc voilà ça c'est la moyenne et donc ouais effectivement on voit bien les creux là dans le volume profile ici donc le marché a du business à se faire là en tout cas beaucoup là il y en a encore gros gap ici au dessus bah on y accorde du boulot aussi vous voyez que là on peut aller rechercher ici et puis là gros gap également donc le marché aime bien combler ses zones pour se faire du business de toute façon donc voilà pour ça le volume profile je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire donc on voit les zones où est-ce que le cours peut s'arrêter et refaire du business donc il peut stagner longtemps ici vous voyez que là le gros creux qu'il y a entre la zone basse et la zone haute donc tout ça tant que les bougies sont pas vraiment au stade comme là actuellement donc voilà on est encore très très loin donc il y a beaucoup de volume qui demande à être échangé ici donc soit à l'achat et en vente donc pour l'instant voilà le marché pourrait rester assez longtemps avant de repartir à la hausse voilà un petit peu pour le volume profile donc on va le cacher maintenant donc ce qui fait barrage déjà c'est la première moyenne mobile vous voyez on l'a à peine tapé que déjà le cours hop ça a bien redescendu aussitôt donc déjà en quatre heures à part qu'on est au dessus de la tenkan mais c'est pas assez assez puissant pour confirmer une nouvelle vague de hausse pour l'instant on en est très loin c'est le premier signal d'achat mais vous voyez que là il y a eu des signal d'achat et finalement ça a bien un break tout à la baisse surtout qu'on avait confirmé au dessus de la king june et finalement les vendeurs se sont pressés de revendre juste après donc voilà pour l'instant c'est pas trop fiable en quatre heures en tout cas pour racheter maintenant donc soyez patient c'est pas trop ce que le cours nous réserve on est en quatre heures on va regarder d'abord le rsi à combien il se trouve actuellement donc là actuellement on est à 42 de rsi à peine et le plus haut pic était à 45 50 ici donc pour l'instant on est toujours dans la zone de vente on n'est même pas dans la zone neutre il faudrait aller à 50 rechercher les 50 pour la zone neutre donc c'est ici et vous voyez qu'on est bien en dessous on est encore en vente sur armor pour l'instant tant qu'on n'est pas au dessus de la zone des niveaux 50 donc il n'y a pas eu beaucoup de piques au niveau 50 comme vous pouvez voir si on trace un trait au niveau des 50 donc voilà gros support niveau 50 puis après quand on la break vous voyez qu'en quatre heures on n'a pas réussi à retaper dessus et repasser au dessus carrément pas donc on voit que c'est plutôt bearish quand même sur ce coin on va pas se le cacher de toute façon s'il est parti en double bottom c'est pas pour rien donc gros pic acheteur ici et puis après bah voilà on a on a juste rebondi sur le niveau 50 et après une fois qu'on la broke on la broke quoi on n'a pas réussi à le retester et repasser au dessus donc soyez vigilants sur ce coin donc le MACD repasse bullish on voit quelques bougies vertes en formation donc de plus en plus grosses donc il y a des acheteurs en ce moment en tout cas dessus mais attention c'est pas suffisant nous ce qu'on veut voir c'est vraiment reprendre le niveau des plats de Kinju Tenkan donc repasser au dessus et être à peu près à 0.1800 ce serait vraiment pas mal pour une nouvelle clôture tant qu'on n'est pas là on peut pas dire que c'est vraiment bullish à fond donc voilà et surtout on pourra surveiller le niveau des 50 de RSI si on passe au dessus je pense qu'après on pourrait se rappuyer comme là on l'a fait pour après repartir à la hausse donc voilà un petit peu l'idée par exemple voilà vous voyez que là le cours nous dessine ça hop on traverse un petit peu on rebond dessus hop on repart en W et là let's go le RSI peut péter après à la hausse pour après retrouver les zones de surachat voire la zone d'achat ici ça serait déjà pas mal donc à voir ce qu'il va nous réserver mais à surveiller ça quand même donc on va passer en daily donc le daily alors c'est pas très beau on va pas se le cacher donc le bottom est ici et second bottom ici donc tant qu'on dépasse pas le bottom qu'on a connu ici au 0.14484 environ donc tant qu'on refait pas un nouveau bottom par exemple qu'on vient d'enfoncer la zone de la ligne jaune on peut repartir en W donc beaucoup de vendeurs quand même sur ce coin c'est un truc de fou la lag in span est en dessous de tous les composantes d'Ishimoku ainsi que le cours on se retrouve vraiment bien en dessous donc la Tenkan les moyennes mobiles la Kinjun le Kumo qui est complètement au dessus du cours donc là franchement c'est très très bearish quand même sur ce coin donc attention à ça surtout que là ce niveau là va être vraiment une résistance au 0.1840 comme on peut le voir en 4 heures 0.1840 ça correspondait à une zone de résistance également on avait dit 0.18100 là pour passer au dessus et 0.18400 ça correspond ici donc ouais on voit bien les plats de Kinjun et de Tenkan un petit peu plus hautes donc grosse résistance dans ces eaux là donc attention à ça tant qu'on est pas au dessus en daily méfiance 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 donc là niveau RSI ok on a fait un bottom ici on peut repartir en W sur le RSI donc si on a une petite chute du prix pour l'instant et puis après qu'on fait pas de nouveau plus bas sur le RSI on peut repartir en W donc à la cassure de la neckline on pourrait repartir et dépasser enfin le niveau 50 pour après voilà être comme ici vous voyez et refaire les mêmes schémas voire peut-être un petit peu plus haut aller au moins dans la zone de surachat parce que vu comment que ça a été vendu le coin ça m'étonnerait pas qu'on aille rechercher la zone de surachat très prochainement par contre en daily on voit bien que là il y a une belle tendance baissière encore c'est pas comme le 4 heures le 4 heures on voit déjà des bougies en formation comme là alors que là on est encore vraiment sur des belles bougies bien rouges et de plus en plus impressionnante par rapport à là donc attention alors sur le weekly oui on peut repartir en W vous voyez que là ça se dessine premier bottom la montée nouvelle rechute donc second bottom et là on peut repartir en W si vraiment ça a lieu W weekly c'est une belle tendance pour durer sur le long terme donc déjà il faudrait remonter à ce niveau là donc les 0.27 700 on en est encore très très loin il reste encore 11 centimes de hausse pour se faire pour au moins aller rechercher la neckline et si on la brise bon bah on pourra aller monter très très haut après parce qu'il n'y a pas vraiment de résistance à part peut-être ici au 0.41 on voit bien là avec la mèche les supports ici peut-être et encore donc à surveiller à surveiller ça de près les amis la grosse résistance weekly à partir des 0.23 11 on voit le plat de Tenkan donc attention à ça déjà ça serait pas mal si on pourrait être juste en dessous et voir ce que ça donne si on a un gros rejet bah on pourrait peut-être retester le bottom avant de repartir en W on pourrait faire un W comme ça les amis vous voyez on teste la Tenkan et si on se fait rejeter on pourrait repartir encore en second W voilà donc 3 bottom vous voyez le bottom ici bottom là et un nouveau bottom un petit peu plus haut que celui-là également pour repartir après en W encore donc vous voyez donc si on se fait rejeter sur la Tenkan pardon on peut faire 3 bottom pour repartir après à la hausse donc à voir comment que ça va réagir au niveau de la Tenkan ici mais c'est pas impossible qu'on puisse redescendre et repartir après en 2 W formés dessus et là W dans des W c'est quand même une grosse tendance bullish après ces annonciateurs de bullrun même par la même occasion donc à voir comment ça va faire donc le RSI bah il n'y a pas grand chose de dessiné il n'y a pas assez d'historique du tout donc on voit bien que là on pourrait avoir une ligne de support ici donc gros support au 39 donc si on passe en dessous des 39 inutile de vous dire qu'on fera beaucoup plus bas donc on pètera le bottom qu'on a connu et donc si on pète le bottom on ira encore bien plus bas peut-être rechercher dans cette zone là ou voir carrément en dessous dans la zone de survente donc attention à ça je ne pense pas vraiment la zone de survente ni même la zone de vente extrêmement basse je pense qu'on devrait conserver ce niveau pour après faire le W comme convenu et enfin retrouver au dessus du niveau 50 donc à voir un petit peu comment ça va faire mais voilà un petit peu l'idée sur ce coin donc il n'y a pas beaucoup d'historique c'est vraiment dommage donc là on va mettre une résistance ici à 44 37 sur le RSI on voit que là il y a une zone de support une fois qu'on la break on a été chercher directement l'autre support au 39 64 et puis depuis bah on oscille là dedans entre le support et la résistance ici au 44 donc très peu de marge de manoeuvre pour le coin mais voilà du moment qu'on est coincé là dedans donc voilà bah il n'y a pas grand chose à dire finalement sur ce coin je suis désolé il n'y a pas beaucoup d'historique les moyennes mobiles sont même pas trop affichées le weekly bah on est en dessous de tout de toute façon c'est pareil la lag in span c'est pareil elle est vraiment en dessous la tenkan la kinjun elle n'est même pas encore dessinée ah si elle est là donc on en est très loin la kinjun weekly elle est à 0.82 donc c'est pas ça qui va bloquer pour l'instant les moyennes mobiles elles sont à peu près à 0.37 200 donc il y a encore de la marge pour l'instant ce qui peut faire rempart c'est vraiment ça le plat de la tenkan au 0.23 donc attention à ça si on n'arrive pas à faire le W à cause de ça comme je vous l'ai dit on pourrait faire 3 bottom avant de reconnaître le W il y a W dans des W et après c'est let's go et on pourrait retrouver des prix bien plus intéressants très très rapidement donc voilà les amis j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo donc merci encore pour ton don l'ami et puis j'espère que tu auras apprécié cette petite vidéo sur armor contre le die donc pas simple à analyser d'où le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'historique néanmoins on a pu trouver quand même les zones de support et de résistance quand même donc là gros support ici je pense pas qu'il va broke tout de suite ça devrait être acheté pour refermer le petit W j'espère en tout cas parce que quand même le coin n'est pas loin des 0 et si ça passe à 0 le coin est définitivement mort donc mettez des likes abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis on se retrouve pour une nouvelle analyse dès demain j'analyserai vélo, XPR et puis peut-être faire une update sur armor s'il y a eu du changement s'il n'y a pas eu de changement que ça reste à peu près pareil on fera juste le vélo et XPR pour ceux que ça intéresse donc voilà les amis j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo allez bye bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt